Aujourd'hui, écrire l'avenir, c'est le thème de la 41e semaine nationale de l'alphabétisation. Célébrer cette année du 8 au 14 septembre, le passé, le présent, l'avenir, où sont les frontières. Au moment présent où je vous parle, une bonne partie de mes propos appartient déjà au passé. Le reste se projette dans un futur qui s'éloigne comme l'horizon. Sommes-nous des êtres du passé, des actifs qui s'agitent dans le présent ou des individus qui trouveront leur accomplissement dans le futur ? Chers élèves, vous venez de terminer le cycle élémentaire en vous distinguant brillamment parmi des milliers de camarades pour être récompensés ce matin. Je tiens à confondre dans les mêmes félicitations les lauréats, les lauréates, les enseignants et les enseignantes de la circonscription. Ces enseignants qui vous ont accompagnés se souviendront longtemps de vous. Mais appartiennent-ils déjà à votre passé ou resteront-ils ces éducateurs qui ont largement contribué à préparer votre futur ? Ce futur proche qui s'ouvre sur le collège où vous attendez déjà des professeurs impatients de poursuivre l'œuvre d'éducation dans un présent fugace pour vous préparer à un avenir insaisissable. C'est le train de la vie. Certains montent, d'autres descendent. Le voyage sera plein de bonjours, de joie, d'éclats, de rires, de revoirs, de peines, d'attentes, de séparations, de déchirures et d'adieux. Des membres de nos entourages respectifs sont descendus aux arrêts précédents. D'autres le feront dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans peu d'années. Quelques-uns encore, malheureusement, perdront le souffle vital et tomberont du train entre deux gares. En vérité, on ne sait pas toujours quand et à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent le voyage. Être généreux, aimables et courtois. Être bons et faire le bien. La pureté du cœur est la porte qui mène au bonheur. Soyons heureux avec ce que nous avons, mieux avec ce que nous avons fait et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Chers élèves, chers enseignants, chères enseignantes, chers parents, partenaires, amis de l'école. Merci d'être des passagers de mon train. Et si je dois descendre la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous tous. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu que chacun y donne le meilleur de soi-même. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et veille sur chacun et chacune d'entre vous pour le reste du voyage. Bonne continuation pour nos chers élèves, pour de brillantes études. Et merci à tous pour votre écoute attentive.